Vous souvenez-vous de l'apologie du loup et de l'agneau ? André Gide prétendait que c'était un objet parfait. Tandis qu'un agneau se désaltère dans le courant d'une onde pure, un loup cherchant querelle et affamé fait valoir son droit du sol et son impérieuse supériorité. A la fin de l'histoire, l'agneau se fait dévorer par le loup et la fontaine dénonçait par principe que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Dans les systèmes éducatifs modernes, les enseignants évaluent et attribuent des bonnes notes au plus fort. Les entreprises aussi valorisent l'effort. Le travailleur est évalué sur sa capacité à s'adapter aux injonctions de l'efficacité économique. Les plus performants obtiennent un beau bulletin qui s'accompagne de privilèges qui font de la vie en entreprise une école pour les grands où les patrons se comportent comme les maîtres d'antan. Dans le même temps, les agences de notation attribuent elles aussi des notes aux États les plus forts en leur accordant la faveur d'un triple A selon qu'ils ont soumis leur budget à une austérité suffisante permettant aux banquiers d'être toujours plus forts et aux gens ordinaires affaiblis de satisfaire ainsi à la pétivorace du loup. Mais qui est fort et qui est faible ? C'est vrai, qui est fort ? Le plus fort physiquement ? Le plus fort intellectuellement ? Le plus habile ? Le plus endurant ? Le plus rusé ? Et qui est faible ? Celui qui suit ? Celui qui dit oui ? Celui qui est gentil ? Le libre-marché glorifie la compétition et fait la part entre les gagnants et les forts et les perdants et les faibles. Si la nature a horreur du vide, le capitalisme a horreur de l'échec. Et nous nous habituons à soumettre le monde et à soumettre les autres à une évaluation permanente en distribuant, comme si nous-mêmes étions les maîtres, les bonnes et les mauvaises notes. Mais existe-t-il un point de vue susceptible d'évaluer la vie ? Sur une échelle de 1 à 10, où placer le curseur qui déterminerait la valeur de la vie pour le riche ou pour le pauvre, pour le champion de natation ou pour le footballeur corrompu, pour le travailleur honnête ou pour la personne sans emploi, pour le malheureux, pour le chanceux, pour l'artiste ou pour le sage. Car la vie n'est pas une entreprise, ni une banque, ni une école, encore moins une agence de notation qui administre et attribue des notes. La vie nous met sans cesse à l'épreuve et dans ce défi permanent, il arrive que l'effort brusquement devienne faible et on appelle cela un accident. Et puis, il y a celles et ceux dont la vie entière est un accident. Quels notes, c'est-à-dire quelles valeurs attribuer à leur vie ? Ils sont un peu comme l'agneau de la fable, on dit qu'ils sont infirmes, qu'ils sont démunis, qu'ils sont fragiles, indigents, vulnérables. Bien sûr, ils n'ont pas l'arrogance d'effort. Mais chaque jour de leur vie, sans notes et sans bulletins, ils se mesurent aux limites et connaissent mieux que personne l'essence de la force. Mieux, ils sont la force, et savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils font les preuves de la vulnérabilité absolue. L'œuvre de la philosophe américaine, Martha Nussbaum, est traversée par la question de savoir comment vivre. En s'appuyant sur la philosophie antique et sur les auteurs tragiques grecs, elle revisite trois concepts, celui du corps, celui des émotions et la vulnérabilité. Au lieu de défendre l'idéal stoïcien selon lequel l'homme bon, l'homme bien ou le héros est le fort qui se montre invincible face au coup du destin, Martha Nussbaum soutient qu'il s'agit, pour bien vivre la vie, d'affronter notre vulnérabilité, de faire face à la vieillesse, à la perte de nos forces, aux mouvements et aux voix qui se rouillent, et à l'effondrement du corps. C'est-à-dire d'assumer que nous sommes de passage et que nous dépendons des autres et du flux des événements du monde. La philosophe, pour donner une image de qui nous sommes, emprunte à l'écrivain Henry James le symbole de la coupe d'or brisée. Un objet précieux, certes, mais imparfait et fragile. Dans un registre plus populaire, parlant au nom des blessés de l'existence, le slameur grand corps malade déclare que si les cinq sens des faibles sont touchés, c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tous, en restriction, ce sixième sens qui apparaît, dit-il, c'est simplement l'envie de vivre. Alors qui est le fort et qui est le faible ? Et du cœur de l'agneau et du loup de la fable, lequel bat le plus fort ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada